Bonjour à tous les amis, comment allez-vous ? Vous allez bien tranquille et tranquille donc soyez les bienvenus sur ma chaîne, aujourd'hui on va faire la poudre du citron en poudre donc pour les nouveaux visiteurs qui me rejoignent, soyez les bienvenus, cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos, de liker, de partager et de commenter donc voici les citrons que je vais transformer en poudre donc ce sont des citrons en fait que chaque fois, comme il y a souvent des promotions, donc moi je les achète et puis je les accroche dans le débarras, donc débarras, cachubis, en bref et puis ils sèchent, il y en a qui sèchent, il y en a qui pourrissent donc ceux qui pourrissent, ils vont en compost, c'est-à-dire au jardin et ceux qui sont de cette couleur-là, donc ils restent et puis on les transforme en poudre donc vous voyez la différence entre les deux, le vert et celui qui a cette couleur plus effoncée et plus ça veut dire qu'ils sont déshydratés donc voilà donc là je vais remettre les accrochés dans le débarras pour vous montrer en fait vous accrochez tout simplement, vous les oubliez dans un endroit aéré bien sûr et puis bon c'est passé donc parce que je les ai mis dans le cache-bille accrochés quoi donc là l'idée c'est de les couper, c'est un petit peu difficile voilà au départ, moi j'ai utilisé les ciseaux essayer de les couper petits pour que ce soit beaucoup plus simple pour mixer maintenant je pense qu'on pourrait aussi les couper frais en tout petits morceaux et les mettre dans un coin pour qu'ils sèchent ça aussi on peut le faire donc voilà parce que là c'est un petit peu plus difficile pour couper mais on y arrive quand même quoi donc voilà voilà on chauffe le four pendant 5 minutes à 180 degrés et puis on va les mettre sur une plaque et puis on va les laisser 5 minutes chaleur tournante et ensuite une fois que c'est fait on va allumer le grill pour qu'il soit, pour qu'il termine en fait d'être sec vous voyez ça donne un truc comme ça, il faut rester à côté parce que sinon ça part vite ça gris vite, ça crame donc il faut avoir la bonne couleur alors là, ma fois c'est la bonne couleur sachant que c'est la première fois que je le fais donc c'est fastoche je pense donc ensuite dans la deuxième partie on va mixer une première fois voilà donc comme je n'en ai pas beaucoup donc je fais en trois fois donc voilà maintenant si vous avez un mixeur assez grand vous pouvez tout mettre dedans et vous mixer une première fois et puis voilà s'il mixe bien vous n'avez pas besoin de remixer une deuxième fois dans un autre bon moi j'ai utilisé le moulin à café donc voilà pour qu'il mixe bien 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 comme il faut que ce soit vraiment de la poudre quoi donc voilà voilà après vous pouvez parfumer les poissons, poulet bon moi je les ai rajoutés dans les épices de poulet complets que j'ai fait ça sera une autre vidéo donc voilà après je continue jusqu'à ce que je finis donc voilà vous voyez ce que ça donne un petit peu pour un premier mixage donc là j'utilise deuxième fois puisque celui-là il sait pas bien moudre comme il faut donc j'utilise le moulin à café enfin moulin bref petit robot à café donc je mixe le tout et voilà vous allez voir ce que ça va donner franchement c'est une belle couleur ça sent bon mais alors ça sent bon mais alors c'est parfumé je pourrais pas vous dire donc voilà ben moi je les ai utilisés comme je vous ai dit je les ai mis dans les épices complets que j'ai fait donc voilà donc juste quand vous avez des citrons vous voulez essayer de faire c'est fastoche donc il faut juste rester à côté du four pour que ça crame ce serait dommage vous voyez la couleur magnifique et en plus ça sent bon donc voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec j'ai fait une blague partager l'aïque salam alaikou commenter et vous me dites ce que vous en pensez